RUNNING ! Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de cette semaine spéciale Call of Duty Black Ops 3 Zombie en l'honneur du DLC, Zombie Chronicles, bien entendu je ne compte pas la vidéo annonce et c'est du coup pour le gameplay sur la toute première map du mode zombie, la toute première map même de ce DLC j'ai nommé NART DERN TOTEN, là où tout a commencé voilà donc ça fait plaisir, cette semaine vraiment ça va être un pur kiff de vous la faire parce qu'autant de maps zombies comme ça concentrés en une seule et même semaine ça va être intense, ça va être très très intense, surtout qu'aujourd'hui pour bien commencer les choses pour même inaugurer on va dire cette semaine spéciale, on va faire une petite ouverture de liquide Divinium ça fait toujours plaisir, donc voilà et je vais commencer déjà par vous présenter du coup les nouvelles Gobble Gum parce que oui du coup on a 8 nouvelles Gobble Gum au total avec le DLC Zombie Chronicles même si tu peux les avoir sans avoir le DLC d'ailleurs après on a 2 Gobble Gum à côté qui elles par contre nécessitent le DLC donc finalement ça fait un total de 10 Gobble Gum, donc je vais vous les présenter rapidement on essaiera après du coup de les avoir via la petite ouverture de liquide Divinium donc aujourd'hui voilà ce sera un peu d'ouverture, un peu de gameplay sur NART sachant que NART de toute façon ça va être la map où ce sera le plus bref niveau de gameplay parce que la map ultra petite c'est pas très dérangeant alors du coup au niveau des nouvelles Gobble Gum on va commencer par du coup les classiques donc ceux qui sont uniques au DLC Zombie Chronicles si tu n'as pas de DLC tu n'auras pas du coup ces Gobble Gum donc c'est des bizarroïdes donc celle-là elle nous permet du coup de pirater les couleurs quand vous voyez je vous montrerai ça en gameplay, pas aujourd'hui du coup sur NART de Antotone mais plus tard dans la semaine mais c'est très bizarre de toute façon c'est une bizarroïde donc c'est pas étonnant celle-là quand tu vas faire en fait un kill sur des zombies n'importe quel zombie ça va pas s'activer d'ailleurs à chaque kill ils vont faire des bruits bizarres en mourant donc là encore une fois je vous le montrerai en action plus tard dans la semaine sur une autre map de ce DLC et après du coup on a les méga donc cela ne vous inquiétez pas normalement tous les joueurs de Black Ops 3 ont ces nouvelles Gobble Gum en leur possession et en plus ce qui est bien c'est qu'ils ont donné une Gobble Gum de chaque donc normalement vous avez d'emblée la Gobble Gum après je vous conseille de ne pas tout de suite l'utiliser vu qu'il n'y en a qu'une seule ne soyez pas dégoûté après si vous l'avez perdue même si vous pouvez la récupérer il y a une petite ouverture alors du coup je vais essayer de ne pas en oublier parce que du coup ils ne sont pas directement marqués mais normalement ça devrait le faire et du coup j'ai regardé comme une vidéo qui expliquait bien leur effet parce que moi je ne les ai pas encore utilisés donc sinon je n'ai pas pu donner le plus d'informations possibles alors déjà on va commencer par les ultra rares avec Man Céleste du coup qui fait apparaître l'un des 9 bonus de base là je ne sais pas pourquoi il dit l'un des 9 bonus de base parce qu'en fait ça fait spawner les 9 bonus donc on a par exemple l'atout gratuit on a machine de mort on a munition max on a même l'argent taché on a tout ça 9 bonus et en plus ce qui n'est pas dit oui bah si en fait c'est dit j'ai rien dit on a 2 activations donc finalement tu peux avoir 9 fois les... 2 fois les 9 bonus voilà c'est mieux comme ça donc très intéressant quand même après on a celui-ci également Dolus bonus donc les ennemis peuvent lâcher plus de bonus à chaque manche c'est à dire 4 manches si je ne me trompe pas du coup quand tu es dans une manche classique sans cette Gobble Gum tu peux atteindre jusqu'à 4 bonus par manche donc là ça doit excéder le truc peut-être 8 le double mais voilà du coup tu peux avoir plus de bonus ça peut être intéressant après je dirais que c'est pas non plus extraordinaire quoi alors là c'est sûrement la Gobble Gum la plus cheatée peut-être parce que celle-là c'est waouh j'aimerais bien la voir durant cet opening c'est finalement un peu un accro des atouts un sous accro des atouts même s'il est aussi efficace en fait parce que du coup ça s'active automatiquement quand vous achetez un atout 5 activations possibles et en fait quand tu vas acheter un atout si j'ai bien compris via la description et via la vidéo que je regardais quand tu vas acheter un atout tu auras un atout gratuit avec c'est à dire que pour l'achat d'un atout tu auras 2 atouts ce qui veut dire que bien entendu en achetant 4 atouts tu auras 8 atouts donc tu peux avoir un accro des atouts finalement avec cette Gobble Gum ça équivaut à un accro des atouts sauf que cette fois-ci c'est une Gobble Gum rare méga et pas une ultra rare méga donc ça change quand même la donne et ce sera sûrement beaucoup plus facile à avoir que les accro des atouts à pas négliger du coup celle-là ensuite on a bonification qui fait apparaître un bonus personnel de 1250 points sachant que tu peux l'activer 4 fois au total t'as 5000 points donc ça non plus c'est pas dénuer d'intérêt parce que vous vous rendez compte d'un claquement de doigts comme ça t'as 5000 points avec cette Gobble Gum c'est plutôt nickel c'est vraiment plutôt nickel donc ça en fait 4 du coup next 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 on a hé hé faut pas que je les oublie on a celle-là on a celle-là yep on a celle-là donc regard vide tous les zombies ignoreront tous les joueurs donc ça dure du coup 30 secondes et vraiment c'est tous les joueurs qui seront concernés c'est comme si tous les joueurs de la partie avaient du sang de zombies donc ça peut être intéressant surtout je pense dans le cadre des secrets donc ouais pas mal du tout pas mal du tout ensuite on a celle-là également donc toujours une méga se transforme en un méga Gobble Gum aléatoire qui ne figure pas dans votre pack c'est l'équivalent d'une carte de bonne aventure qu'on a eu sur une filoir phare avec le DLC2 du coup donc ça peut être intéressant au bonheur la chance après parce que tu peux avoir une super Gobble Gum comme accro les atouts en tout cas s'il n'est pas dans ton pack comme tu peux avoir de la merde là c'est ouais c'est que la chance qui intervient mais ça peut être intéressant si tu sais que t'as de la chance prends-la n'hésite pas et du coup il en reste deux donc c'est ces deux là on a Condamnation par Procuration qui répare une planche ça tue en fait les zombies ça dure 5 minutes donc ouais ouais pourquoi pas en First Room sûrement ça peut être intéressant dans les défis First Room mais sinon ouais moi je dis pas non je dis pas non et on a la dernière du coup ça répare une planche en fait réparer plutôt une planche répare toutes les planches c'est à dire par exemple bah y'a même pas assez à dire en fait tu répares et ça répare tout donc ça peut être intéressant ça dure 5 manches également donc je pense que c'est plus dans le cadre des défis First Room donc pourquoi pas donc voilà c'est les 8 Gobblegums du coup maintenant passons à l'ouverture c'était quand même bien de le présenter après si vous vous en foutez vous avez passé et puis maintenant on passe à l'opening puis voilà après on aura le gameplay du coup sur Nart Der Hunt Totten donc 85 ça fait beaucoup let's go ça a été plutôt facile à farmer vu que là on a depuis la sortie de lc un x2 en liquid donc ça a été ouh bah voilà Dolus bonus x2 direct donc c'est là c'est celle qui nous permet du coup d'avoir plus de bonus donc c'est pas mal ouais donc on va essayer d'avoir les nouvelles oh fontaine à soda full on va essayer également d'avoir bien entendu accroler des atouts shopping gratuit aussi accroler des atouts shopping gratuit c'est super et la nouvelle Gobblegum du coup donc j'ai déjà oublié le nom mais qu'on vient d'avoir qui est super intéressant de bonification on a pas mal de nouvelles Gobblegum pour l'instant mais voilà un peu l'objectif accroler des atouts accroler des atouts je le veux là de l'humour on a deux accroler des atouts le mec il en demande mais bon ouais ok balle bonus x4 oh la la putain bon c'est une Gobblegum que j'aime pas trop qui sert pas à grand chose mais pourquoi pas x4 quand même x4 x4 Dolus bonus encore ça en fait 3 du coup depuis le début déjà on sait pas la meilleure des ultra rares mais ouais je vois bien on dit pas non si c'est ultra rare c'est rare bonification ça c'est parfait par contre parce que 5000 points ouais c'est énorme tu te rends compte t'actives cette Gobblegum t'as assez de points pour pas qu'à punch une arme c'est nickel quand même c'est vraiment nickel et peut-être du coup je vous ferai un autre opening ah fontaine à soda parfait à la fin de la semaine spéciale donc lorsque je vous ferai du coup le gameplay sur Origins parce que je vous rappelle mais ça normalement du coup je l'ai dit dans la vidéo annonce que j'ai pas encore tourné mais je le dirai sans trop de soucis donc qui est sorti avant cette vidéo il y aura un gameplay chaque jour et je les ferai dans l'ordre de sortie des maps encore de l'us bonus donc aujourd'hui on commence avec Narder and Totten demain ce sera Veruct enfin Feruct il faut bien le dire d'ailleurs après Shinonuma et ainsi de suite jusqu'à Origins du coup donc voilà comment ça se passe et peut-être que je vous ferai du coup dimanche prochain donc lors du gameplay sur Origins un autre opening si j'ai obtenu assez de liquidium pour en faire un quoi ce serait pourquoi pas intéressant donc ça faut voir mais c'est plus que possible parce que là avec le x2 liquidium ça va très vite pour les farmer justement et vu que je joue quasiment que en zombie moi en ce moment avec le DLC d'autant plus c'est efficace quoi bon je veux pas d'accro des atouts je veux mon accro des atouts donc ces vidéos ils dureront à chaque fois à peu près une heure voilà pour chaque map ça pourra varier quand même pour quelques maps parce que peut-être que pour quelques maps je ferai en deux parties il y a une map je suis presque sûr que je la ferai en deux parties à la vidéo parce que une heure ce sera pas assez ce sera Origins parce qu'au Origins il y a tellement de trucs à présenter qu'en une vidéo elle sera pas assez après peut-être Moon aussi mais il faut voir en tout cas là les premières maps c'est sûr qu'en une vidéo ce sera fait on aura largement à s'en avancer shopping rapide ça fait plaisir toujours pas d'accro des atouts donc voilà comment ça se passera tout ça bon j'ai bien entendu utiliser sans me restreindre du coup les Gobble Gum à cause des atouts et tout ça ça dénature les maps certes pour certains mais je vais quand même les utiliser pour on va dire montrer davantage en fait de la map parce que bon finalement là c'est des gameplays mais en mode détente c'est pas des challenges c'est mon tout premier gameplay que je vous propose en vidéo sur chacune des maps donc bon on va se faire plaisir on va prendre à cause des atouts et tout ça et de toute façon après il y aura des vidéos par exemple sur Narodun Totten où j'utiliserai pas de Gobble Gum pas d'atouts à l'ancienne quoi mais là aujourd'hui on se fait plaisir on se fait plaisir on sera plaisir du coup également sur les prochaines maps voilà un peu le déroulement quoi mais ça me semble mieux comme ça pour se faire plaisir Narodun Totten c'est vrai que c'est pas nécessaire les Gobble Gum ça va faciliter grandement la tâche mais sur d'autres maps les autres maps c'est un peu plus coton on va dire donc pour alors on sera bien content de les avoir les Gobble Gum mais bon je vois plein de gens qui se plaignent oh les Gobble Gum ça dénature oh la la et l'IP les maps ah mais les mecs vous êtes pas obligés d'utiliser les Gobble Gum ils sont là mais en aucun cas t'es obligé de l'utiliser si tu veux jouer comme à l'ancienne comme sur les maps du coup de World at War Black Ops 1 et Black Ops 2 utilise pas les Gobble Gum et pour alors tu seras comme à l'ancienne bon les armes seront toujours les armes de Black Ops 3 mais au moins les Gobble Gum tu vois tu seras pas affecté en aucun cas t'es obligé de jouer de jouer avec donc les mecs qui se peignent qu'il y ait des Gobble Gum bah utilisez pas et puis vous peignez pas voilà voilà ou expérience de mort imminente et liquidation immolation x2 ça c'est un très bon pack mais toujours pas d'accroît les atouts putain normalement on devrait bientôt pouvoir crafter de toute façon accroît les atouts via le livre de cuisine là de Newton Newton Cook's Books mais je voudrais bien quand même un petit accroît les atouts là ça ferait plaisir forcément en plus il y a de Gobble Gum moins t'as de chance d'avoir accroît les atouts donc là c'est sûr que c'est compliqué mais quand même faites pas les méchants bon moi j'ai Jules Hutt la Fontaine à Soda qui est super intéressant il faudrait que je teste du coup mais ouais elle a l'air super cette Gobble Gum de toute façon là en fait je peux utiliser clairement et pleinement tous les Gobble Gum que je veux pendant ces vidéos au gameplay parce qu'à chaque fois à la fin je fermerai l'application du coup en fait tous les Gobble Gum utilisés ne seront pas comptés donc je vais me faire plaisir vraiment toute cette semaine là sur chacune des maps parce que sinon c'est vrai que j'utiliserai pas les atouts à chaque fois mais bon là on peut se faire plaisir ou voilà Fontaine à Soda encore une fois liquidation et émolation c'est vraiment les super Gobble Gum quoi elle va être vraiment super ça va bon il en reste 10 ah non il en reste 7 même Domus Bonus putain celle-là on l'a eu on l'a eu on l'a eu il en reste 7 moi je vous propose de finir en 1 1 1 faire que des 1 moi j'adore ouvrir en 1 à chaque fois mais là ça aurait été trop long si j'aurais fait que ça mais des fois ça peut être intéressant parce que si t'as le truc la flèche qui te permet après d'avoir tous les Gobble Gum bah c'est rentable parce que dans tous les cas quand tu fais un opening et que soit t'ouvres 3 par 3 soit 1 par 1 au final t'auras c'est sûr au moins en tout cas au minimum le même nombre de Gobble Gum mais si t'ouvres 1 par 1 tu peux en avoir plus au résultat en fait donc c'est toujours plus intéressant après c'est vrai que tu peux rater des Gobble Gum intéressantes aussi qui est là par exemple le cas l'utilisation émolation j'aurais pris 3 je l'aurais eu mais bon c'est peut-être justement une chance d'avoir à cause des atouts parce que combien à cause des atouts j'ai eu comme ça en ouvrant 1 par 1 pas mal quand même donc je peux vous dire que ça marche bien ça marche bien nouveau tour donc du coup Nardean Totten j'ai joué qu'une fois dessus et d'ailleurs j'ai pas joué longtemps c'était juste pour voir un peu le truc donc c'est presque une découverte aujourd'hui enfin une découverte de la map sur Black Ops 3 parce que bon la map après on la connait on la reconnait dans tous les sens tellement qu'elle a paru sur tous les zombies que voilà qui connait pas Nardean Totten je sais pas je sais pas et le dernier tiens je suis déçu on aurait même pas eu la cruz atout ah R.I.P R.I.P à cruz atout sérieusement quoi oh putain bon ça finit quand même par bonification mais cruz atout du coup Fontaine à Soda je crois qu'on en a eu 4 donc j'en aurais 5 au total vu qu'il y en avait une de base on va regarder ça ensemble mais je crois que j'en ai eu 4 faut voir du coup où est-ce qu'on a eu au niveau des nouvelles Gobble Gum mais du coup ah celle-là on en a même pas eu Man Celeste super dommage là vous voyez par contre Dolus Bonus Pan 6 on en a eu 5 du coup ah là j'en ai eu 3 en fait donc Fontaine à Soda ça en fait 4 au total donc 4 également pour bonification ensuite on en a on en a eu qu'une pour Garvey donc 2 au total pareil pour Goût de Théâtre et on n'a pas eu Condamnation par Procuration pourtant c'est qu'une méga donc vous voyez finalement à cruz atout on l'a pas eu aussi mais ça peut être égal à ça finalement comparé en tout cas et qu'on a su en série on a eu 2 ok bon bah c'est tout de même pas mal du coup on va se lancer maintenant au coeur du gameplay sur NART d'Aaron Totten tout premier gameplay de cette semaine spécial Call of Duty Black Ops 3 en honor du DLC Zombie Chronicles on va comme lire la description de la map avant de lancer mais bon ça va pas être la map la plus intéressante aujourd'hui mais on commence progressivement mais plus on va avancer plus ça va saigner moi je vous dis alors du coup NART d'Aaron Totten vous les aviez affronté au coeur du Reich vous croyez qu'ils étaient morts vous aviez tort oh non j'avais tort oh la la malheur 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 d'ailleurs j'allais oublier il y a une cinématique d'introduction pour cette map ouais même pour la première map il y a une cinématique d'introduction du coup je vous laisse avec elle est pas très longue elle est pas très explicite mais c'est toujours ça et ça fait plaisir surtout parce que ça ça rappelle des souvenirs ça va hein Call of Duty Zombie même si avant c'était écrit Call of Duty Nazi Zombie mais bon le mot nazi on le voit plus maintenant sur ce zombie Black Ops 3 annihilé complètement même le symbole il est éradiqué voilà allez on est parti sur NART d'Aaron Totten toute première map de ce mode zombie toute première map où j'ai joué c'est également sur cette map que j'avais commencé à l'époque sur World of War putain ça rappelle des souvenirs aïe 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 bon j'ai déjà vu à quoi il ressemblait mais aïe 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 et je vous le dis tout de suite aussi cette map honnêtement c'est celle où c'est le moins frappant l'aspect remastered parce que finalement c'est une map qui reste plutôt sombre qui a pas énormément de détails et qui est également petite donc si vous voyez déjà que c'est magnifique pour cette map attendez de voir les prochaines parce que là ça va envoyer du lourd du très très lourd donc voilà on est sur NART d'Aaron Totten une très très petite map qu'on a déjà du coup précédemment sur énormément de Call of Duty première apparition du coup c'était sur World at War en mode un peu bonus parce que du coup tu l'obtenais en finissant la campagne et oui c'était caché donc moi déjà je me rappelle à l'époque j'avais fini le mode campagne j'avais vu ça je m'étais dit qu'est-ce que c'est que ça mais qu'est-ce que c'est que ça j'avais joué je m'étais défoncé je m'étais fait défoncé plutôt et après bon je m'étais pas plus posé de questions à ce sujet j'avais pas énormément joué à l'époque sur NART d'Aaron Totten mais ouais voilà elle était apparue du coup sur World at War après ils l'ont remis du coup sur Black Ops 1 avec le DLC le DLC résurrection donc 4ème DLC on a vu les autres maps de World at War également on l'a eu également sur Transit du coup sur Black Ops 2 en mode easter egg on avait une bonne partie de NART d'Aaron Totten on pouvait aller d'ailleurs dedans sur Transit c'était dans le champ de maïs si vous vous souvenez donc sur Black Ops 3 on avait également la map sur Revelation donc c'était bah d'ailleurs tout bonnement le middle de la map ce qui voilà on l'a vu également je crois sur le Call of Duty Online là dans le mode Cyborg Zombie un truc comme ça donc ouais cette map elle est vue et revue dans tous les sens ça c'est clair tiens on va faire direct une Gobble Gum venez moi à croire les atouts bitches alors ah bah liquide oh on va pas le prendre maintenant on a pas encore ouvert la boîte la boîte qui se trouve juste derrière cette porte donc help là donc voilà je sais pas combien on fera de manches en à peu près 40 minutes donc ça va être un peu le dur de ce gameplay on fera le maximum qu'on peut on verra mais voilà pour cette petite map y'a pas grand chose à dire du tout très très classique hop et ça fait plaisir aussi du classique ça fait plaisir donc bien entendu pour toute pour toute cette map on a les armes de Black Ops 3 on a pas les armes de World at War de Black Ops 1 sauf exception même de Black Ops 2 d'ailleurs sauf exception y'a certaines armes qui sont des précédents Call of Duty mais que quelques-unes c'est pas non plus énormément mais ça fait plaisir pour certaines du coup de les revoir souvent parce que du coup ils ont été intégrés dans le marché noir via Black Ops 3 certaines non certaines on les a même pas dans le marché noir de Black Ops 3 donc c'est un peu étrange c'est même bizarre ça pourrait dire que les armes pourraient peut-être arriver prochainement je sais pas mais voilà c'est le truc un peu dommage c'est vrai qu'on a pas les armes de l'époque parce que bon par exemple du coup si je prends si je prends Nardean Totten de Black Ops 1 bon on n'avait pas non plus vraiment les armes de Black Ops 1 de World at War plutôt on les avait sur les murs mais on les avait pas dans la boîte là ils auraient pu faire la même chose au moins on aurait eu un peu tu vois des armes de l'époque mais là non y'a rien du tout laisse tomber hop tout ce qui est important à signaler du coup sur cette map c'est qu'à l'époque du moins sur sur World at War c'était un peu le cas quand même sur sur comment dire sur Black Ops 1 aussi sur World at War en tout cas on avait zéro atout rien nada t'avais pas d'atout mastodonte et tout ça ça existait pas encore vu que la première apparition des atouts c'est sur la map Ferut que je vous présenterai demain voilà une seconde map d'ailleurs du mode zombie il n'y avait pas d'atout on avait la boîte certes on avait également les armes sur le mur je recharge rapidement ma petite manette je ne mets même pas à pause parce que de toute façon les zombies sont loin enfin je pense qu'ils sont loin ouais donc ouais ça a apporté comme pas mal de difficultés à la map voilà manette chargée donc ça change quand même les choses sur Black Ops 1 du coup c'était la même donne on n'avait pas d'atout sauf 3 armes je crois qu'il y était sur Black Ops 1 je crois que j'ai jamais joué à Narder and Totten sur Black Ops 1 alors que je la possède je préférais y jouer sur World At War est-ce qu'il y avait Mule Kick parce que Mule Kick il est apparu pour la première fois sur Moon mais suite à son apparition sur Moon il l'avait mis sur toutes les maps mais vraiment toutes les maps mais je crois qu'il était également sur Narder and Totten du coup au même emplacement mais ça c'est pas sûr mais en tout cas sur Black Ops 1 c'est la même histoire on n'avait pas Masto on n'avait pas de Query Vague on n'avait pas tout ça quoi donc ça change quand même bien la donne alors j'ai même pas utilisé mon x2 en fait le x2 je sais même pas pourquoi je l'ai pris parce qu'il ne va pas me servir d'en chose ah par contre regardez ah non je savais que c'était la crudette de pouvoir en boîte non je ne le prends pas maintenant non plus on va attendre je ne vais pas non plus ouvrir tout de suite vous voyez ce qui est bien c'est que tu as quand même le RK5 même sur ces maps du coup donc si tu as fait bien t'en tues tous les secrets je vois qu'il y a certains qui grattent et bon en vrai si tu as fait que le secret de Revelation avec des gens qui ont fait tous les secrets tu as quand même le RK5 ça ça m'énerve d'ailleurs parce que du coup tu vois les gens avec la master carte de visite du mode zombie alors qu'ils ont fait uniquement le secret de Revelation avec des mecs qui avaient fait tous les secrets je trouve ça un peu dommage pourquoi ils ont fait ce système je ne sais pas mais je trouve ça je trouve ça tout bonnement au coup voilà aussi sur ces maps uniquement sur ces maps parce que ça j'étais plutôt surpris vous pouvez entendre que les bruitages ont un peu changé donc les bruitages quand tu tires quand tu quêtes tout ça ils ont changé mais c'est étonnant du fait que en fait c'est pas présent sur les maps les maps de base de Black Ops 3 par exemple sur Shadow of Evil sur God Ruby des maps comme ça on a toujours les bruitages qu'on avait au tout début du jeu mais là sur les maps du coup ils masterent ils ont changé les bruits bruits que je suis beaucoup plus stylé le quête il me fait un peu d'ailleurs penser aux quêtes de Black Ops 3 au niveau du bruit en tout cas et même les bruits des balles et tout même quand un bonus apparaît aussi tous les bruitages finalement ont été changés donc ça fait plaisir ça fait plaisir voilà on va pas se refaire une gobal on va peut-être ouvrir dès à présent on est manche froid moi je dis on quitte cette pièce dès qu'on a accroi des atouts c'est pas parce que j'ai peur mais bon ce sera bien avec notre avouer des atouts ah je sais que ça fait complètement de nous d'utiliser accroi des atouts mais comme je vous l'ai dit je vous ferai prochainement après une vidéo sur cette map encore du coup mais sans gobble gum sans gobble gum sans atout sûrement également parce que du coup même sans les gobble gum tu peux avoir les atouts parce qu'en fait t'as la Wonder Fist qui se trouve ici là en haut donc avec la Wonder Fist bien entendu tu peux avoir tous les atouts que tu veux également bon moins facilement mais tu peux quand même les avoir donc ouais je jouerai à l'ancienne sans atout sans gobble gum on verra ce que ça donnera ce sera forcément beaucoup plus compliqué il y aura du challenge il y aura du challenge allez les zombies elle est quand même belle la map ah oui c'est vrai il y a aussi la musique secrète à part contre la musique secrète ah ça je me rappelle pas parce que ça date mais je sais que la musique secrète de cette map s'active en explosant les barils explosifs le problème c'est que je sais plus combien il y en a au total on peut un peu tirer dessus on verra ça active quelque chose mais ouais on doit détruire tous ces barils là le problème c'est que je sais pas du tout combien il y en a au total à quoi les atouts là peut-être ah bah non prise du mural ok bon à quoi les atouts sera pour accrocher de manche ouais du coup on va tirer sur ces petits barils on peut non on peut pas tous les voir normalement d'ici il faut également monter pour avoir un meilleur visu mais là on peut tirer sur quelques barils qui commencent à exploser d'ailleurs sur les zombies pour quelques-unes mais ouais c'est du coup le moyen pour activer la musique et oui à l'ancienne c'était pas des nounours ou des trucs comme ça qu'il fallait activer non exploser les barils bon d'ailleurs sur les maps de world atouts ouh putain attention à chaque fois c'est un peu différent l'activation des musiques vous le verrez de toute façon dans les prochaines vidéos hop c'est pratique quand même d'avoir le rk5 directement comme ça sur ces maps en tout cas il y a une utilité de faire tous les secrets tu vois même s'il y a certains qui ont gratté clairement hop voilà c'est tellement plaisir en tout cas de jouer à ces maps il y a certaines du coup au moment où je vous parle que j'ai quand même plus joué que certaines bon Origins par exemple j'ai beaucoup plus joué parce que bon j'avais la volonté de faire le secret d'ailleurs à l'heure où je vous parle bah le secret je l'ai fait cet après-midi Origins ça fait plaisir premier secret de ces maps remastered qui est réalisé il y en a d'autres j'ai un peu moins joué donc Nardent Totten que j'ai fait que 4 manches et après j'avais quitté donc cette map là voilà c'est un peu moins intéressant d'y jouer tu vois j'entrais sûrement un run mais c'est beaucoup moins intéressant de jouer sur Nardent Totten c'est classique et tout c'est cool mais il y a moins d'intérêt vas-y on va prendre direct parce que j'ai 8000 points tellement qu'il n'y a rien en fait sur cette map que les points on va en avoir tellement et après au bout d'un moment on ne pourra plus les dépenser tellement qu'on en aura voilà trois atouts c'est fait donc voyez au niveau d'atouts on a tous les atouts de Black Ops 3 sauf du coup sur les électriques et souvent c'est comme ça à peu près sur toutes les maps bon il y a certaines maps on a quand même sur les électriques mais souvent c'est ce setup des 8 atouts comme ça là qu'on a donc voilà voilà en plus on peut one shot vu qu'on est manche 4 du coup avec le couteau Widow's Vine c'est plutôt parfait du coup on va garder un zombie et je vais vous faire découvrir la map on a pas grand chose à ouvrir là en gros on va ouvrir deux portes on aura fait le tour de la map voilà voilà donc ici on a la petite boîte voilà ici on a la radio tiens c'est la même radio que sur Revelation qui vous permet d'avoir des musiques donc voilà même si ça va pas être la même musique du coup mais c'est pareil que sur Revelation du coup donc voilà je vous fais un peu le tour de la map comme ça voilà donc ici c'est le riz de chaussée après on monte on va du coup avoir l'orbe Wonder la Wonder Feast voilà qui est juste ici donc il n'y en a qu'une dans la map après ici on a la petite armoire là qui nous offrait du coup à l'époque sur World at War même sur Black of 5 je crois que c'était pareil c'était le car 98 je crois que c'était le car 98 ouais donc là du coup c'est le locus donc 5000 points pour le locus clairement ça vaut pas le coup du coup je pense pas qu'on peut l'avoir par contre dans la boîte locus mais honnêtement je m'en fous un peu du coup ici t'ouvre même si non on va pas ouvrir ici parce que ça va nous servir pour faire notre strat de camp après mais voilà on a fait le tour de la map c'est ça Narder un totem c'est pas plus grand mais bon en même temps c'était la première map zombie et je vous rappelle que cette première map zombie est un peu arrivé ici par hasard parce que si je me souviens bien de l'histoire en fait ils ont pas fait exprès de créer ça en fait ils faisaient un truc sûrement au niveau de la campagne ou du multijoueur et sans faire exprès ils ont créé des zombies après du coup ça a fait ça et c'est arrivé par hasard ils ont vu que du coup ça plaisait aux joueurs et bah finalement du coup voilà c'est arrivé là on va quand même faire une petite boîte mais ouais complètement par hasard en fait que c'est arrivé comme ça en fait ce mode c'est plutôt étrange mais tu te dis le hasard fait bien les choses parce que vous voyez maintenant tous les maps qu'on a on va dire à cause ou grâce à une simple erreur et bah c'est bien quand même c'est bien bon là on va essayer de se barrer sachant qu'on peut pas tuer les zombies parce que j'ai pas pris de boîte j'aurais dû d'ailleurs prendre une boîte alors première boîte qu'est-ce qu'on va avoir de beau ouh donne moi une bonne arme alors vous voyez vous venez plutôt de voir le le Reagan Mark 2 et oui Reagan Mark 2 qui fait son grand retour il n'est pas encore présent sur Black Ops 3 il est sur toutes les maps de ce DLC zombie chronicles malheureusement et ça on aurait pu l'espérer mais pas sur les maps de base donc il n'est pas sur Revelation il n'est pas sur Shadow of Evil Derazen Rache tout ça malheureusement en fait sur les maps de base suite à cette mise à jour suite à l'ajout de ce DLC il n'y a eu aucun changement les maps sont restées telles qu'elles rien qui a changé donc ouais j'aurais quand même aimé avoir le Reagan Mark 2 vraiment sur toutes les maps de Black Ops 3 mais tant pis on l'a au moins sur les 8 maps remastered c'est déjà quelque chose d'énorme quoi surtout les maps de World at War et tout ça ça fait plaisir quoi oh tiens bah voilà en parlant des armes bon c'est là c'est quand même une arme de Black Ops 3 c'est la contrebandier de Shadow of Evil mais bon c'est une sorte de type 100 donc on peut dire que c'est la type 100 quoi mais voilà des armes un peu on va dire anciennes ça fait plaisir quand même ça fait plaisir hop voilà et est-ce que toi on va te garder on va faire des boîtes même liquidation émolation en fait aujourd'hui il va me servir à rien parce qu'il n'y a pas besoin de sort il n'y a pas besoin j'aurais tellement de coins que je pourrais faire tellement de boîtes allez on va sortir des boîtes on va essayer de s'armer en conséquence si il y a d'avoir le Thunder Gun qui est l'arme spéciale de la map laser 2 serait pas mal aussi on a vu la MX Garand d'ailleurs bah si bon ça répond à ma question on peut avoir le locus on peut avoir le locus ouais du coup sur cette map à quoi ça sert de l'acheter à 5000 bah je sais pas je sais pas parce qu'on peut directement l'avoir dans la boîte bon tu l'as directement c'est vrai mais voilà quoi d'ailleurs je sais même pas si c'est notre locus à nous du kit d'armes ou c'est un locus comme ça par défaut sans la personnalisation aucune idée est-ce qu'on l'achètera peut-être pour tester je sais pas mais bon ouais voilà quoi qu'est-ce que j'avais à dire sinon de plus j'avais un truc à dire mais bon j'ai complètement oublié même pute on a la même pute oui bah voilà j'ai trouvé ce que j'allais dire j'ai pas précisé ça mais on a bien entendu pas de pack à punch sur cette map mais c'est pas parce qu'il y a pas de pack à punch qu'on peut pas améliorer ces armes bah oui parce que du coup avec les gobble gom vous savez on a deux gobble gom qui nous servent à améliorer on a prise murale qui nous permet d'améliorer une arme qu'on achète sur le mur et on a pouvoir en boîte qui nous permet d'améliorer une arme qu'on obtient dans la boîte donc grâce à ces deux méthodes on peut quand même améliorer les armes sans pack à punch donc c'est valable sur Nardin Totem mais c'est également valable du coup sur Feruct et sur Shinonuma donc qui sont les deux autres maps sans pack à punch voilà et après du coup le pack à punch il est apparu avec Deriseux The Giant du coup pour ceux qui connaissent pas Deriseux vu que The Giant c'est le remake de Deriseux mais c'est à partir de cette map où est apparu du coup le pack à punch c'était du coup la map la quatrième map zombie et c'était la map du DLC3 voilà voilà on raconte un peu l'histoire du zombie aujourd'hui on en profite vas-y on va faire une boîte peut-être se servir du coup de pouvoir en boîte ou prise numérale je sais pas au moins pour voir l'amélioration parce que du coup je me demande quel camo on a d'amélioration bon dans la logique des choses ce serait du coup le camo de The Giant Deriseux du coup mais aussi bien ça peut être un autre camo je sais pas ah voilà de liquidium d'un coup ça fait plaisir ouais Weevil ouais non non pas besoin de Weevil on va quand même la prendre moi je veux surtout mon Raygun Mark II et mon Thundergun ce serait nickel putain XM53 c'est quand même la deuxième fois c'est plutôt insultant hop ouais c'est plutôt insultant d'avoir une arme comme ça ouais niveau 612 je vais renommer cette vidéo le passage au maître prestige niveau 612 voilà au moins ce sera nickel hop oh bah SVG après le locus c'est le SVG hop voilà bon naturellement on a pas non plus de chien dans cette map en fait y'a vraiment cette map elle est classique de chez classique y'a rien de spécial vraiment pas d'atout enfin si du coup là on peut avoir y'a des atouts mais si tu prends vraiment la map de worldatoire seul truc qu'il y avait vraiment de spécial c'était les armes au mur et la boîte on peut dire également l'armoire qui nous proposait du coup le car 98 mais à part ça y'a vraiment rien de spécial rien du tout c'était les débuts oh le bridge le bridge à la place de la vesper tiens hop ah oui merde j'ai pas le point moi c'est sympa ça sympa le programme alors qu'est-ce qu'il va me donner là ouais bah vas-y on va prendre liquidation émovation on s'en fera à la fin de cette manche tiens comme ça bon normalement j'aurais toutes les chances pour avoir les deux armes que je veux absolument voilà voilà ici bon c'est l'endroit parfait pour camper j'ai pas essayé mais ça doit être putain de cheater maintenant avec les atouts de camper ici parce qu'à l'époque c'était un peu le truc le plus simple c'était le seul truc d'ailleurs mais bon encore c'était pas si simple parce que du coup vu que t'avais pas ma sto bah en 2 claques c'était même pas 3 claques ouais je me rends compte de ça aussi mais même à l'époque c'était 2 claques pour mourir on aurait compte c'était chaud hein bon tu campais certes mais 2 claques t'étais mort donc fallait faire quand même gaffe là bon déjà de base ouais t'as 3 claques pour mourir et en plus bon maintenant vu que tu peux avoir il y a tout ça dans le double coup même tu peux avoir ohlala ça change tellement la donne quoi c'est fou de fou de fou de fou hop carpenter ah si il y avait les bonus aussi de spécial ouais les bonus ils y étaient forcément même widow's vine putain mais qu'est-ce que ça change la vie tout ça ça rend tellement plus facile c'est pour ça il y en a ils se plaignent qui est les gobble mais pour alors les utilisez pas pour ça moi je vous ferai une vidéo sans ça bah voilà pour alors on retournera aux racines mais ouais utilisez pas si vous ne voulez pas utiliser là on est vraiment pour s'amuser donc on se permet d'utiliser voilà c'est noob certes mais on est là pour s'amuser donc on s'en fout si ça noob ou pas c'est pas le truc qui nous intéresse hop quoi vous voyez vraiment la map est classique il n'y a rien de spécial pour ceux qui n'ont pas joué à la map sur aucun des cove duty précédent je pense que vous connaissez quand même un peu par rapport à Revelation parce que bon Revelation garde quand même une grosse partie de Nardin Totten donc ouais je pense que vous n'êtes pas quand même perdu regarde cette lune est magnifique lune qu'on pourra retrouver sur pas mal de maps n'est ce pas alors là je pense que c'est c'est le dernier zombie on va pouvoir faire nos boîtes je crois non hop et oui là c'est le dernier c'est le dernier même vous voyez les bruits des zombies ils ont changé ils ont vraiment tout changé en fait au niveau des bruitages ce qui est cool quand même et ça c'est présent sur toutes les maps on a les skins des maps de l'époque ça c'est quand même un bel effort je dirais on va faire gaffe quand même de ne pas mourir c'est un bel effort quoi parce que bon ils auraient pu mettre des skins de Black Ops 3 tu sais parce qu'ils nous ont mis là ça aurait crié partout non on a tout ouvré les skins des maps originales oh MX Garant vous voyez par exemple la MR Garant elle était sur worldatoire ils ont mis la MX Garant qui est l'équivalent de Black Ops 3 ça c'est plutôt cool ça va ça va ça va BRM il faut quand même faire gaffe parce que même si on a masto et tout ça on a pas de bouclier donc des fois il faut faire gaffe quand tu fais des boîtes comme ça le KRM hop petit KRM pour me redonner la BRM ouais ouais je vois pas l'utilité mais très bien les laser 2 Thunder Gun moi je vous le dis on les aura pas forcément les avoir j'ai toujours pas eu du coup sur Naradon Totten parce que c'était pas en 4 manches que j'allais les avoir après je connais ses armes je les ai eu sur les autres maps donc bon mais ça ferait plaisir quand même de les avoir sur Nart Thunder Gun du coup il était également déjà présent sur Black Ops 1 il était pas sur worldatoire mais ouais sur Black Ops 1 on avait déjà le Thunder Gun en armes spéciales parce qu'ils avaient rajouté sur chacune des maps du coup de worldatoire qui était sur Black Ops 1 une armes spéciales du coup pour Nart c'était le Thunder Gun donc il y avait pas à se plaindre il y avait pas à se plaindre vu que cette arme vous savez elle est vraiment très très bonne par contre là j'ai que de la merde dans la boîte oui il y a aussi l'animateur donc l'animateur c'est le spécialiste qui est présent sur toutes les maps et qui est du coup dans la boîte sur vraiment toutes les maps remastered et qu'est-ce qu'on va ah bah tiens bah on en parle on a l'animateur on est même pas foutu par contre d'avoir une seule arme quoi c'était c'était la douille intégrale quoi oh la poisse oh la poisse pharo pharo à la place de la Weevil c'est la douille quand même là c'est vraiment la douille putain dredge mais non mais please mais please mais please allez une dernière non mais sérieux quoi j'ai pas de chance là 20 putes ah bah bravo ah bah bravo bon bah on va dire que c'est pas tip top niveau chance vas-y on va ah bah non on va attendre que la manche passe hop qu'est-ce qu'on a nous donné prise murale serait pas mal pouvoir en boîte pouvoir en boîte non parce que j'ai que de la merde donc si je dois attendre d'avoir un bon truc non ça ne servira à rien par contre dès qu'on a pris le mural on achète l'air cassette donc je l'ai vu ici elle est ici je sais pas trop regarder les armes au mur mais normalement du coup c'est les équivalents de ce qu'on avait à l'ancienne même si bon je rappelle pas ce qu'il y avait vraiment sur les murs à l'époque je dois vous avouer clairement pas clairement pas bon du coup du coup du coup ce serait vraiment bien d'avoir les armes ça va pas nous empêcher de passer des manches mais ce serait cool vraiment cool hop je pense du coup quand même que Narder and Totten ça doit être une très 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 bonne map pour XP parce que pour moi la meilleure map pour XP en tout cas dans le cas où t'allais pas vraiment dans les grosses manches pour l'instant c'était The Giant mais avec Nard sachant que la map est encore plus petite du coup les spawns sont encore plus rapides ce sera forcément plus efficace tu campes à l'endroit où je les ai montré avec tout ce qu'il faut et parce qu'il y a largement moyen d'XP beaucoup plus vite encore que sur The Giant donc ça va peut-être être la map référence en termes d'XP je pense maintenant Narder and Totten parce que même si je regarde les 7 autres maps du DLC je vois pas vraiment de trucs qui pourraient être mieux on a également du coup la machine de mort je sais pas préciser qui est sur toutes les maps parce que bon il y avait pas ça à l'époque si je me trompe pas là je risque peut-être de me tromper machine de mort elle est apparue ah j'hésite est-ce qu'elle est apparue sur Kino ou sur Ascension j'hésite entre les deux je crois que c'était sur Ascension qu'on a eu pour la première fois la machine de mort mais je suis pas du tout sûr donc ouais j'hésite entre Kino et Ascension je sais pas trop là je sais pas trop là on a comme ah oui c'est vrai moi j'ai abandonné sinon mon truc là d'Expo ouais en même temps je pense que les barils je vais pas tous les avoir ah tiens regardez là il y en a les barils mais ouais vu que je sais pas combien il y a de barils c'est qu'à partir du moment où j'entendrai la musique que je pouvais savoir que j'ai vraiment réussi mais ouais je sais pas du tout je m'en souviens pas combien il y avait de barils il y en a pas mal ça c'est sûr oh aimaker ça c'est cool quand même on a aimaker maintenant ah bah non j'ai pas le bretchi je croyais que j'ai eu le bretchi mais je l'ai viré non c'est ça je sais plus méga fanta per mémoire voilà hyper la mémoire tiens on va quand même essayer de faire une gobble gum une machine à gobble gum aussi je dis pas de conneries ouais ici hop on a deux machines du coup pour la croiser à tout le monde non merci je pense que à partir du moment où t'as déjà accro d'atout ça sert pas à grand chose de l'avoir une seconde fois après peut-être qu'on aura des super atouts qui sait super masto super deadshot guy qui rit ah non 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 ça marche pas comme ça hop ça marche pas comme ça tiens on va prendre un peu l'annulateur bon c'est clairement pas la meilleure arme qu'on pouvait avoir de spécialiste vu que c'est d'ailleurs la pire arme de spécialiste je pense qu'on a je pense qu'ils auraient été stylés quand même d'avoir même si non ça aurait été un peu bizarre mais de base on a sur cette map c'est on peut dire une arme spéciale on a le lance flammes du coup ça aurait été cool d'avoir le le petit dragon de Gordkovi comme ça le spécialiste de Gordkovi bon ça aurait dénaturé après ils auraient pu prendre tout simplement un lance flammes mais bon ouais on a pas de lance flammes sur la map c'est dommage parce que c'était putain de bien le lance flammes en zombies bon c'était pas méga efficace qu'on se le dise mais c'était cool c'était vraiment cool brûler les zombies comme ça ça fait plaisir hop allez hop ça fait déjà 4 liquidium depuis le début tu vois mais 4 liquidium mais toujours pas de bonhommes dans la boîte non mais sérieux et j'espère que ça va pas être comme ça toute la semaine je veux bien que ce soit comme ça sur NART mais me faites pas de coups toute la semaine sinon on va pas être on va pas être copains non mais sérieux j'ai même pas eu l'une des deux arme spéciale parce que oui je considère quand même le Raygun Mark II comme une arme spéciale même si ça n'en est pas une ah tiens la STG donc ouais ça c'est ce que je parlais justement à propos de ça c'est l'une des armes tu vois qu'on a pas du tout sur Black Ops 3 en Marchandard et pourtant ils l'ont remis c'est bizarre parce que du coup ils auraient pu également le faire pour d'autres armes de World At War ou Black Ops 1 mais bon après la STG elle est présente sur Origins de Black Ops 2 c'est peut-être pour ça je sais pas mais ouais du coup la STG on l'a sur les maps de World At War on l'a sur Origins et c'est tout je crois c'est que sur ouais c'est déjà bien mais ça fait plaisir comme d'avoir du coup la STG ça pourrait peut-être te dire qu'elle arriverait prochainement je sais pas dans le marché noir je sais pas en tout cas elle est bien sied hyper belle même truc c'est la MP40 il y a MP40 dans les maps remastered c'est pas la G40 c'est la MP40 là encore une fois je comprends pas pourquoi parce que bah non c'est bizarre quoi parce que pour l'heure tu te dis pourquoi ils ont pas mis la MP40 dans le marché noir de nos petits joueurs non c'est bizarre mais ouais du coup dans tous les maps remastered en tout cas dans les maps qu'il y avait à l'époque la MP40 on a la MP40 mais c'est pas la G40 bizarre bizarre moi j'étais un peu je me suis dit what pourquoi mais c'est tant mieux après c'est mieux d'avoir la MP40 que la G40 clairement d'ailleurs elle est très très belle aussi elle est bien reskin avec les graphismes d'aujourd'hui donc ça fait bien plaisir mais ouais après je crois qu'il y a encore d'autres armes que la STG et la MP40 qui sont du coup là sur ces maps mais qu'on a pas mais non peut-être pas d'ailleurs je sais pas je sais pas je vais peut-être vous dire des conneries donc je ne peux pas rien dire mais ça fait partie ouais des deux armes du coup un peu exclusives à ce DLC qu'on retrouvera que sur ces maps hop elle est bien vraiment la STG en plus elle est vraiment bien plutôt efficace bon moi du coup on a la contrebandée on a la STG MP40 du coup pour suivre le truc par contre non mais c'est abusé combien j'ai fait de boîte depuis le début comment c'est possible que j'ai toujours pas eu Gorgon ouais Gorgon ça se va refait pour camper se va refait pour camper ça non mais sérieux quoi KRM non je dois one shot d'ailleurs au KRM on les voit passer en plus les deux armes ah putain les deux armes qui m'a placé voilà pistolet Mark II ah putain l'une de mes armes préférents en zombie ce n'est pas mon arme préférée putain quand j'ai su qu'elle était de retour sur ce match je lui ai dit oh putain j'étais tellement content c'est tellement l'arme oh la la de référence pour moi même si elle apparaît qu'à partir de Buried sur Black Ops 2 mais toute cette arme quoi c'est le meilleur pistolet laser déjà qu'on se le dise bon pistolet laser 1 c'est de la merde sur Black Ops 3 laser 3 il est bien mais je mets quand même le laser 2 avant pour moi il est plus efficace quand même le laser 2 parce que bon le laser 3 à mon 50 il a ses limites je crois qu'on doit être remis donc putain ça fait tellement plaisir d'avoir cette arme quoi quel kiff quel kiff il est toujours aussi efficace que sur Black Ops 2 donc c'est nickel et on l'a sur toutes les maps comme je vous l'ai déjà dit donc ça wow c'est trop 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 bien c'est le kiff il manquerait plus qu'avoir le Thunder Gun on serait nickel ça fait plaisir en tout cas du coup de jouer avec ces petites armes là de World Rattoir si bon la contrebandier c'est pas vraiment une arme de World Rattoir mais on va dire que c'est la type 100 qu'on a dans les mains voilà comme ça les choses sont bonnes hop c'est déjà à la fin de la manche je crois on va se faire une petite Gobblegum ce serait pas de refus qu'est-ce que c'est tiens prise murale bah on va tester j'ai juste envie de voir en fait le camo c'est pour ça qu'on va tester ça mais on va acheter du coup la petite la petite RK7 du coup et ouais c'est bien ça on a le camo de The Giant Derri The du coup ouais c'est bien ça mais vous voyez on peut du coup voilà je vous l'ai montré en vidéo je vous l'ai prouvé en vidéo on peut quand même améliorer nos armes même sans pack-a-punch c'est possible avec les Gobblegum tout est possible avec les Gobblegum faut pas se poser de questions on l'a par contre du coup on va marcher sur les oh là là on les marche dessus quoi les zombies là les pauvres RIP quoi je suis désolé les zombies mais bon il faut bien faire les choses comme elles le sont faut être efficace j'aurais bien aimé du coup améliorer comme la STG mais pour alors il faudrait pouvoir en battre et l'utiliser oh bon maman ah oui ville non je garde quand même ma STG même s'il n'y a plus de balles coup que bon non justement elle n'a plus de balles donc ça n'a rien ah oui d'ailleurs j'en ai pas parlé vous voyez les camos que j'ai depuis le début vous dites comment il fait il a les camos d'Airzone Rafeu sur comme ça sur des maps de base et de base d'ailleurs sans améliorer l'arme comment il a fait bah c'est très simple via ce DLC t'as l'ajout du coup des camos de de comment dire de Airzone Rafeu de Pack-A-Punch donc on a toutes les variantes on a les 5 couleurs qui sont bah également quand t'amures tes armes sur Airzone Rafeu donc c'est pas mal voilà tu peux utiliser ces camos en multi en zombie en plus donc c'est nickel quand tu as du coup le DLC d'ailleurs j'ai vu des vidéos putain là je me suis je me suis fait mal en voyant ces titres qui disaient que ces camos là c'était les nouveaux Dark Matter oh putain ils sont pas prêts à faire encore Apex Clan et j'en passe des meilleurs ceux qui font des vidéos comme ça là faudrait peut-être leur dire que c'est des camos qui sont déjà présents sur Airzone Rafeu je sais pas on va rien leur dire ça me dégoûte qu'est-ce qu'ils sont pas prêts à faire pour des vues oh my god nouveau camouflage Dark Matter ça tourne mal oui il faut toujours mettre un ça tourne mal comme ça ça fait bien putaclic mais ils dégoûtent avec leur truc là parce que ça ressemble vraiment à Dark Matter il y a une animation comme le Dark Matter mais sinon quel rapport le Dark Matter moi je vois pas bon après on voit tout ce qu'on veut quand on veut faire du putaclic ah là t'inquiète pas t'as un singe devant toi et tu veux que ce soit une girafe tu vas voir une girafe t'inquiète pas je sais que c'est bizarre comme exemple mais bon on fait les exemples qu'on veut car neuf j'aurais pas mon thunder gain j'ai beau chercher je trouve pas je trouve pas ce serait bien de speeder et manche parce que je me rends compte il n'est que manche 13 c'est pas énorme ouais en 30 minutes putain je suis que manche 13 mais ça avance pas les gars font pas plus vite là plus vite on a pas le temps on a pas le temps de niaiser hop 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 ça c'est parce que je suis pas pote j'en suis sûr que je serais pas en vidéo là j'aurais été plus rapide mais je suis pas pote je papote et puis voilà quoi vous voyez ce que ça donne on va essayer de rusher les manches pour cette fin de vidéo parce qu'on est déjà bientôt à la fin donc ouais de toute façon il n'y avait pas énormément de choses à dire sur cette map pas énormément de choses à montrer mais rien que déjà demain avec Ferruc tu auras beaucoup de choses à dire beaucoup plus de choses à dire donc je sais qu'il y a des petits easter eggs qui ont été également rajoutés sur ces maps donc il y en a un d'ailleurs sur Nark mais je ne sais plus comment on le fait mais j'ai vu une vidéo dessus donc c'est une musique avec Samantha mais ouais je ne sais pas comment le faire donc je ne vais pas en dire plus mais on a des petits easter eggs qui ont été rajoutés sur chacune des maps c'est plutôt sympa et je vous en présenterai certains parce qu'il y a certains ils sont facilement actifs pour peut-être faire une map donc je vous les présenterai si je n'oublie pas durant cette semaine on va profiter à chaque fois on va profiter à chaque fois entre les intermanges pour essayer d'avoir le thunder gun comme ça on ne perd pas trop de temps ah c'est des super armes moi je ne dis pas non mais je veux juste mon thunder gun moi je sais que ça n'apportera rien c'est juste pour l'avoir que je le veux sinon je sais qu'il n'y a pas sinon ça ne changera rien le gameplay que je l'ai ou pas 8 c'est juste pour me faire plaisir juste ça c'est le petit kiff ah bah tiens l'MP40 comme ça je vais pouvoir vous la montrer ah l'MP40 elle est magnifique elle a des petits détails comme ça c'est plutôt appréciable je vais vous montrer quand même la lumière un peu lumière ici plutôt regardez elle est trop belle je la trouve trop belle donc bien remastered mais ça encore une fois sûrement par rapport à Origins parce que sur Origins on a la MP40 c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont remis après bon finalement Origins tu te dis elle a beaucoup d'influence sur les autres maps du coup c'est grâce à cette map qu'on est la STG et la MP40 ouais quand même du coup on a aussi la M927 voilà celle que j'ai oublié bon on l'avait déjà du coup précisément sur sur Revelation mais ouais elle est également du coup de retour sur certaines des maps on l'a sur Origins est-ce qu'on l'a que sur Origins d'ailleurs ça peut-être non je crois pas je crois pas et vu que je l'ai pas vue dans la boîte encore je me dis est-ce qu'elle est sur les maps de World of War parce que je crois pas l'avoir croisée encore dans les maps de World of War je sais pas je suis pas sûr en fait j'en sais trop rien ce serait logique parce que bah c'est pas une arme qu'on a directement sur World of War mais c'est quand même une arme de la seconde guerre mondiale on serait pas dénulé l'intérêt quoi qu'il l'ait mis dans la boîte après je sais pas du coup ouais serait intéressant de voir ça mais non c'est vrai que j'ai jamais vu je crois putain encore le LK-49 méga triste méga triste bonjour même le singe je l'ai toujours pas eu le singe tiens les bons singes ils sont où bah je me pose la question ah bah tiens la dingo en plus je l'avais pas eu tiens depuis le début pas un dame que j'avais pas eu finalement KRM par contre toi on t'a eu plein de fois donc c'était pas besoin de te ramener comme ça encore une fois c'est bon on t'a assez eu je pense on espère hop on aura pas fait beaucoup de manches du coup aujourd'hui en réalité je pensais que j'aurais fait beaucoup plus de manches ça aurait été beaucoup plus rapide mais non pas du tout pas du tout on essaiera d'être un peu plus un peu plus efficace sur les prochaines maps bah de toute façon déjà j'aurais plus de gameplay à vous proposer en termes de temps parce que parce qu'il y aura pas d'opening quoi bon après ça n'a rien que je vous fasse une seconde partie parce que bon il n'y a pas plus de choses à présenter vous aurez plus de gameplay sur la map certes mais bon j'ai présenté on va dire ce qu'il y avait à présenter il y a juste le tender game là j'aurais aimé vous quand même vous montrer mais après on l'a également sur Kino et Ascension donc j'aurais sûrement moyen de l'avoir sur ces deux maps ou l'une de ces deux maps donc c'est pas très grave et on l'a déjà sur Revelation et je vous l'ai déjà proposé à cette gameplay avec donc avec tout ça tout va bien c'est pas comme si après tu vois c'était une arme un peu exclusive qu'on avait que sur cette map là j'aurais été un peu chagriné de ne pas l'avoir j'espère d'ailleurs que ça n'arrivera pas sur les maps qu'on a une arme spéciale unique j'espère que j'aurais vraiment l'arme spéciale parce que ce serait con sinon les spawns ils sont en fait très éloignés surtout les spawns qui sont de ce côté là ils sont très éloignés du coup des fois ils prennent vraiment du temps à arriver surtout au début encore ça va on l'a pas trop remarqué mais là ils prennent du temps quand même où est tout dernier les zombies oh on a la farou ici ah ouais tiens on a la farou une guerre pourquoi pas pourquoi pas vous voyez là ils prennent du temps à arriver par exemple les zombies pourtant on est manche 15 donc ça va ils courent à la manche 15 mais malgré ça ils se disent oh bah mec on a le temps très bien si t'as le temps t'as le temps allez là putain Thunder Gun c'est pas si compliqué quand même bah si hein je crois que je vous en demande trop là la boîte Thunder Gun je connais pas je crois que c'est mort la chance du méga fanta aura connu ses limites lors de cette vidéo allez on va on va quand même bien jouer au Reagan Mark 2 même lui il est bien refait regardez il est beaucoup plus beau que sur Black Ops 2 bien évidemment il y a des petits détails qu'on voyait pas mais ouais magnifique c'est tellement bien tellement plaisir de la revoir c'est vraiment le meilleur pistolet laser donc ouais rendez-vous compte on l'aurait eu sur sur les maps d'avant juste un exemple qui aurait été surcheater on l'aurait eu sur les maps d'avant donc les maps de base de Black Ops 3 avec les DLC j'ai entendu imaginez sur Revelation tu aurais eu Reagan Mark 2 Thunder Gun plus Servant d'Apothicon mais là c'est fini t'as cassé déjà Gravation est facile tu rajoutes le Reagan Mark 2 c'est fini la map elle est pétée sérieusement sur les faits de ces combinaisons c'est dommage c'est dommage je m'étais dit en plus ça aurait été logique mais rien que quand j'ai vu que déjà les bruits ils avaient pas changé j'avais été choqué parce que pour moi ils avaient changé les bruits ça venait de la mise à jour mais ça venait pas du DLC non ça vient du DLC je sais pas pourquoi les bruits sont restés sur les maps d'avant parce que ces nouveaux bruits sont beaucoup mieux mais c'est comme ça c'est comme ça il faut qu'on aille au moins à Mangevin par contre sinon c'est trop peu hop dépêchez vous les zombies ah bah Silicon Divinium putain ça rapporte bien Mix Garant en vrai Mix Garant du coup c'est pas si utile parce que 8 balles en chargeur sans l'amélioration en fait c'est pas trop utile honnêtement c'est pas trop ça sachant que du coup on l'a que dans les maps bah oui on l'a que dans les maps sans pack à punch donc on l'a que dans les maps de World of War oui normalement on devrait pas l'avoir sur les maps de Black Ops 5 je pense pas en tout cas je l'ai pas vu mais non c'est pas logique et il serait donc ouais quand même quoi Mix Garant bof bof si t'arrives à activer pour en boîte pour cette arme ok mais sans pouvoir en boîte bof parce que les 8 balles ça part à chaque fois très vite donc bof tiens allez on va quand même essayer d'obtenir le locus pour voir ce que c'est ce que ça change donc on va économiser les 5000 points vous vous rendez compte 5000 points c'est énorme c'est vraiment pour avoir un seul locus comme ça sans rien c'est la douille du siècle vous allez me dire c'était pas mieux c'était pas mieux à l'époque avec le car 98 ouais vous serez mais non tiens tu pouvais aussi l'avoir à l'époque dans la boîte le car 98 je me souviens pas regardez cette puissance ce laser oh la la il est au bonnement super le divin laser on va l'appeler lui hop les zombies les zombies sont vraiment c'est surtout pour ça en fait j'ai l'impression tu vois en fait j'ai voulu déconner au niveau du farm d'xp parce que c'est vrai la map est petite mais il y a certains zombies qui prennent vraiment du temps à arriver ça c'est fou c'est fou mais ils prennent la patte hop je pense quand même qu'on peut bien farmer de toute façon je dis rien tu peux camper jusqu'à la manche 40 là faut tester je sais pas jusqu'à quelle manche tu peux camper là bas mais je pense qu'il y a moyen de faire autant tout de là t'as pas les chiens pour t'embêter en fait donc ça peut être qu'un bien parce que les chiens ils sont embêtants des fois sur le jeu de lion quand tu veux camper merde fallait pas faire de boîte c'est vrai là j'obtiens un pinder gun non mais oui il faut que j'obtiens mon locus on va bientôt s'arrêter très très vite hop allez les zombies dépêchez vous là on doit atteindre la manche 20 vu que je suis limité à une heure de vidéo merci l'application de montage du tube d'ailleurs on ne la remistrira jamais assez pour cette mise à jour qu'il nous a fait il y a quelques mois de cela bah faut que je me dépêche moi je prends une heure de vidéo c'est déjà beaucoup c'est jamais assez pour moi c'est jamais assez hop alors on farm avec notre contrebandier bah c'est bon on a déjà passé la manche là non quasiment peut-être pas non dégagez je vous ai pas permis regardez comment c'est facile avec widow's vine et tout ça c'est craqué euh non on va attendre comme la fin de la manche pour le locus on est à la fin de la manche là non à chaque fois j'ai l'impression qu'on est à la fin mais non pas merde j'ai déjà plus que 3 oula c'est vrai que les min max c'est pas trop ça on a eu des on a pas eu de min max depuis le début y'avait pas de min max sur attendez je rêve on a pas eu de min max depuis le début j'ai l'impression que c'est le corps ah non ok donc c'est notre locus personnalisé putain là j'ai un trou de mémoire on avait pas de min max sur nardent totem j'ai tellement peu joué sur world at war et comme je vous ai dit j'ai je crois jamais joué sur black ops 5 j'ai des doutes mais on a pas eu de min max depuis le début si je dis pas de conneries peut-être que je dis des conneries justement rien que pour ça mais c'est bizarre en fait je suis en panne de mission comme ça et en tête j'ai pas le souvenir d'avoir eu un min mission max depuis le début de la vidéo donc je me dis que ouais c'est très bizarre tout ça ah bah si on a pas de min max ça va changer la donne je vais vous le dire ouais c'est largement possible en plus qu'on est pas de min max quand j'y réfléchis comme ça on a plus de mune là oh la dèche oh la dèche ah l'annihilateur obligé de terminer les zombies moi je vous dis c'est le truc un peu un peu désastreux tout ça hop ah oui mais on a l'autre c'est vrai hop non y'a pas du max c'est pas possible qu'il y en ait non 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 c'est ça c'est ça et du coup ils l'ont même pas rajouté eux de leur côté c'est bizarre ça aussi bon après t'as toujours moyen d'avoir une max avec avec les gobble gum bien évidemment mais là du coup on en a pas de base ok c'est toujours bon à savoir bon on va quand même faire des dernières boîtes histoire de voir si on peut pas avoir le thunder gun et on va s'arrêter là du coup pour cette vidéo première vidéo du coup de gameplay sur ces maps du DLC zombie chronicles remasterisé bien entendu j'espère en tout cas que ça vous a plu voilà ce petit gameplay sur Nardean Totten que j'ai pu vous la faire découvrir si vous la connaissez pas tout simplement ou alors vous la faire découvrir sur Black Ops en tout cas du moins ces nouveaux graphismes et tout ça l'asperie master c'est plutôt important ah ouais ici on a des barils tiens intéressant intéressant je note je note pas que tu vas à la musique prochainement du coup comme d'habitude bah n'hésitez pas à liker, commenter, partager ça me fera extrêmement plaisir c'est la récompense et bah du coup moi je vous dis rendez-vous demain pour la seconde map ce sera Feruct seconde map zombie de l'histoire du mode zombie dans sa globalité il y aura quand même beaucoup plus d'intérêt vu que la map est beaucoup plus développée vous le verrez de toute façon allez bye tout le monde oh yeah c'est parti 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 c'est parti